... Dans cet exercice, on aura besoin de savoir ce qu'est la trace d'une matrice. Donc étant donné une matrice avec des coefficients a, i, j, la trace de la matrice, c'est considérer les éléments qui sont sur la diagonale et faire leur somme. Donc la trace de la matrice M, c'est calculer a11 plus a22, etc. jusqu'à ann, autrement dit, c'est la somme pour i variant de 1 jusqu'à n, des a, i, i. Donc on part de deux matrices A que je note avec des coefficients a, i, j, d'une matrice B avec des coefficients b, i, j. Et notre hypothèse, c'est que la trace de A fois X est égale à la trace de B fois X, ceci quelle que soit la matrice X avec n lignes et n colonnes. Alors comme c'est vrai pour toutes les matrices X, je vais considérer pour des matrices particulières que j'appelle les matrices E, i, j, qui sont constituées de la façon suivante. Il n'y a que des zéros partout, sauf à la ième ligne et ici à la jème colonne, où on place un 1. Partout ailleurs, ce ne sont que des zéros. Alors calculons le produit A fois E, i, j. Alors A, c'est la matrice des A, i, j, donc on a ici A, 1, 1, etc. Et ma ième colonne, c'est A, 1, i, A, 2, i, etc. jusqu'à A, n, i. Et j'ai aussi ma matrice E, i, j, qui a des zéros que des vecteurs colonnes zéros, sauf ici le jème vecteur colonne qui contient 1 à la ième ligne. Alors maintenant, il faut calculer le produit de ces deux matrices, A fois E, i, j. Comme ici, le vecteur colonne est nul, le produit va être nul. Le deuxième vecteur colonne est nul, le produit va être nul. Et donc le seul vecteur colonne qui ne sera pas nul, c'est le jème vecteur colonne. Alors que va contenir ce jème vecteur colonne ? Le premier coefficient, on va faire le produit scalaire entre ce vecteur ligne et ce vecteur colonne. Il va sortir ici le coefficient A, 1, i. Puis ici, le coefficient A, 2, i, etc. Et ici, le coefficient A, n, i. Donc, ce qu'on a en vient de nous calculer, c'est que la jème colonne de A fois E, i, j est en fait égale à la ième colonne de A. Bon, mais ce qui nous intéresse, c'est la trace de E, i, j. Donc, pour calculer la trace de E, i, j, il faut regarder la diagonale et faire la somme. Alors, l'élément qui est ici, c'est en fait A, j, i, puisqu'on est sur la jème colonne. Et tous les autres coefficients sont des zéros. Donc, en fait, on vient de montrer que la trace de A fois E, i, j, c'est la somme des éléments diagonaux, mais il n'y en a qu'un, c'est A, j, i. Mais maintenant, on sait que la trace de A fois E, i, j, c'est égale à la trace de B fois E, i, j. Puisque c'est vrai pour toute matrice X, c'est vrai en particulier pour ces matrices A, i, j, qui, bien sûr, va faire B, j, i. Donc, on vient de montrer que A, j, i est égale à B, j, i. Donc, on a A, j, i est égale à B, j, i. Ceci, c'est vrai pour tout T et J entiers de 1 jusqu'à n. On a donc les coefficients de la matrice A qui sont tous égaux aux coefficients de la matrice B. Et donc, cela implique que la matrice A est égale à la matrice B. Revenons sur des matrices qu'on appelle matrices élémentaires, qui sont juste des matrices simples. Alors, on a déjà vu la matrice E, i, j, qui est constituée de zéros partout, sauf un 1 sur la ième ligne et la jème colonne, et des zéros partout ailleurs. Alors, on a déjà vu que quand on fait le produit A fois E, i, j, on obtient une matrice dont tous les vecteurs colonnes sont nuls, sauf la jème colonne. Et comment on obtient la jème colonne de A fois E, i, j ? Eh bien, c'est en fait la ième colonne de A. Par contre, je vous laisse faire le calcul, mais calculez le produit dans l'autre sens, E, i, j fois A. Eh bien, à ce moment-là, comment on obtient la matrice E, i, j, fois A ? Alors, à ce moment-là, il faut regarder la matrice comme une matrice de vecteur ligne. Et à ce moment-là, l'opération qu'on effectue, c'est que la ième ligne de E, i, j, fois A s'obtient comme la jème ligne de A. Deuxième type de matrice, la matrice grand H, qui est une matrice qui est nulle partout, sauf sur la diagonale, où on a des coefficients lambda 1, lambda 2, etc., jusqu'à lambda n. Alors, voyons ce que c'est que le produit H fois A. Si on regarde la matrice H fois A comme une matrice ligne, alors comment on obtient chacune des lignes ? La première ligne, c'est lambda 1 fois lambda 1 fois la ligne L1 de la matrice A. La deuxième ligne, c'est lambda 2 fois la ligne L2 de la matrice A, etc. Donc on a comme ça un moyen de multiplier une matrice ligne par ligne avec un coefficient. Donc on continue avec deux autres matrices élémentaires. Tout d'abord la matrice L, i, j, qui est constituée de 0 en dehors de la diagonale, des 1 sur la diagonale, à l'exception ici d'un petit carré, où on met deux 0 sur la diagonale et des 1 ici. Donc ici, ça se passe aux lignes i et j, et aux colonnes i et aux colonnes j. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on calcule L, i, j fois A ? Quand on regarde ceci comme une matrice de vecteur ligne, La première ligne est conservée, la deuxième ligne est conservée. Et par contre, à la ième ligne, on retrouve maintenant la ième ligne de L, j fois A, c'est la jème ligne de A. Ensuite, on conserve les lignes, et quand on arrive à la jème ligne, qu'est-ce que c'est que notre nouvelle jème ligne ? Eh bien, c'est la ligne ième de A. Donc qu'est-ce que fait cette opération de multiplier à gauche par L, i, j ? Eh bien, ça, en fait, échange les lignes i et j de la matrice A. Maintenant, examinons la matrice lambda i, j qui est constituée de 0 partout, de 1 sur la diagonale, mais sur la ième ligne et la jème colonne, on rajoute un coefficient lambda. Alors, quand on regarde la matrice lambda i, j fois A, et qu'on la considère comme une matrice de vecteur ligne, en fait, les lignes L1, L2, etc. ne sont pas changées. Par contre, quand on arrive à la ligne Li, qu'est-ce que c'est que notre nouvelle ligne Li de cette matrice ? Eh bien, c'est en fait l'ancienne ligne Li auquel on ajoute lambda fois la ligne Lj de la matrice A. Je vous laisse réfléchir aux deux exercices suivants. La première question, c'est tout à l'heure, on vient de voir ce qui correspond de multiplier nos matrices élémentaires à gauche de la matrice A. Qu'est-ce qui se passe si on multiplie nos matrices élémentaires à droite de la matrice A ? Alors, vous devez exprimer le résultat en termes de vecteur colonne de la matrice A et non plus en termes de lignes. Et maintenant, avec vos matrices élémentaires multipliées à gauche et à droite, on se fixe des indices i0 et j0 et on veut extraire le coefficient a i0, j0. Comment faire ? À l'aide des matrices élémentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada